Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'Alcoin Season qui a de très fortes probabilités d'arriver dans les semaines qui arrivent. Donc là depuis le mois de novembre, on est reparti dans une forte tendance haussière sur les Alts et on va voir justement si on est entré dans une phase d'Alcoin Season ou pas. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à m'enjoindre sur l'exchange Billet et MEX. Ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading. Donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo. Donc pour analyser et anticiper les Alcoins Season, moi j'utilise deux outils. Donc le premier c'est le graphique du market cap total des Alcoins qui exclut le Bitcoin. Et le deuxième c'est l'index des Alcoins Season. Donc vous avez ici qui est accessible sur CoinMarketCap et qui vous indique justement si on est dans une Alcoin Season ou dans une Bitcoin Season. Donc on va commencer par l'analyse graphique du market cap total des Alcoins qui exclut le Bitcoin. Et donc ça c'est le graphique que j'utilisais justement pour savoir si on est dans une Alcoin Season et si on est dans une bonne opportunité pour acheter des Alcoins ou inversement s'il vaut mieux être dans le Bitcoin. Alors ce graphique c'est très simple. Il vous indique les phases en fait d'accumulation sur les Alcoins. Donc là vous voyez que par exemple de fin 2022 jusqu'à on va dire à peu près fin 2023 et bien on était dans une phase d'accumulation sur les Alcoins. C'est à dire que le market cap global des Alcoins était bloqué dans un range d'accumulation que je vous ai mis ici en bleu. Et c'était exactement la même chose en 2019 ici. Donc là on avait un énorme range d'accumulation sur les Alcoins. Et ensuite lorsqu'on vient casser le range, on part dans une Alcoin Season. C'est à dire que là la capitalisation des Alcoins explose et à ce moment là on est dans une excellente opportunité pour investir dans les Alcoins puisque à ce moment là il y a énormément de capitaux qui se dirigent vers les Alcoins et donc c'est plus intéressant d'investir dans les Alts plutôt que d'être dans le Bitcoin. Inversement quand on est dans une phase de retracement donc dans le fameux Bear Market donc il ne faut pas particulièrement être dans le Bitcoin non plus parce que le Bitcoin lui il retrace aussi mais il faut absolument vendre ces Alcoins, il ne faut pas être dans les Alts simplement parce qu'à ce moment là les capitaux sur les Alcoins s'effondrent totalement donc vous avez tout le monde qui prend leur profit, qui retire leur argent des Alcoins et vous avez les prix qui s'effondrent. Donc là c'était la même chose également lors du Bear Market de 2022 ici. Vous voyez qu'il y avait les capitalisations sur les Alts qui s'étaient effondrées. Donc là concernant les Alcoins saison, on a vu donc une première phase d'Alcoins saison lorsqu'on avait cassé le range ici, donc c'était fin 2023, début 2024. Donc je le rappelle début 2024 on avait déjà eu une Alcoins saison où vous aviez la capitalisation des Alcoins qui avait explosé. Donc les gens qui étaient dans les Alts en début d'année ont gagné énormément d'argent. Moi par exemple je vous en avais présenté plein sur ma chaîne comme le PP, vous avez les crypto IA aussi qui avaient explosé à ce moment là. Et ensuite on a eu à partir de mars, avril, une phase de retracement. Donc ce que là moi j'appelle ici en rouge le pullback et deuxième phase d'accumulation où on est venu pullback sur l'ancien range en bleu. Et donc c'est une seconde phase d'accumulation où les gens ont accumulé à nouveau des Alcoins. Alors vous avez des gens comme moi qui ont pris leur profit, donc moi c'est ce que j'avais fait personnellement, donc mai, juin, j'avais TP pratiquement tous mes Alts et j'ai profité donc des prix qui ont baissé pour ensuite racheter à nouveau des Alcoins qui m'intéressaient. Et là vous voyez que récemment, depuis à peu près un mois, eh bien on a eu une énorme explosion sur les Alts et on est en train de repartir dans une Alcoin Saison. Donc là on a cassé le second range d'accumulation ici, donc on était dans un bull flag en fait. Si vous voyez le pattern ici que j'entoure en rouge, c'est typique d'un bull flag qu'on est venu casser justement au début du mois, donc fin octobre, début novembre. Et là on repart à nouveau dans une Alcoin Saison. Donc sur ce graphique on n'a pas encore cassé l'ATH de 2021, donc c'est vraiment lorsqu'on va venir casser ce niveau de prix ici, que les choses vont s'accélérer sur les Alts selon moi. Mais là en tout cas pour moi, on est bien reparti dans une torrence haussière, on n'est plus dans la phase de retracement, on est à nouveau dans une phase haussière sur les Alts et on voit qu'il y a à nouveau énormément de capitaux qui entrent dans les Alcoins. Donc sur ce graphique déjà c'est très encourageant, pour moi on repart là dans une Alcoin Saison, en tout cas dans une phase haussière sur les Alcoins et donc dans une phase qui est propice donc à l'entrée des capitaux sur les Alts. Donc là déjà si vous êtes sur les Alts actuellement, donc vous devez le voir sur vos wallets, donc ils doivent exploser, en tout cas prendre de la valeur depuis au moins 3-4 semaines. Ensuite maintenant si on passe sur l'Alcoin Saison Index Chart, donc sur CoinMarketCap, donc on voit que depuis le mois de septembre à peu près, enfin plus récemment en novembre justement, donc début du novembre on est sorti de la Bitcoin Saison, donc là vous voyez qu'on était encore dans la phase orange ici, donc quand on est dans la phase orange tout en bas c'est la Bitcoin Saison, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être dans le Bitcoin que dans les Alcoins, donc la capitalisation du Bitcoin monte plus vite que celle des Alcoins, donc plus intéressant d'être dans le BTC et inversement quand on repasse dans la zone bleue tout en haut, donc ce qui là est le cas depuis quelques semaines également sur l'index, donc depuis début de la semaine dernière, on est repassé dans une Alcoin Saison, donc quand on est dans la couleur bleu clair et bleu foncé que vous avez sur l'index ici, on est dans une phase où il vaut mieux être dans les Alts, parce que les Alts prennent plus de capitalisation, et quand on est dans le bleu foncé c'est là qu'on rentre dans l'Alcoin Saison, donc là on n'est pas encore entré dans la phase d'Alcoin Saison sur l'index, mais on s'en rapproche très fortement. Donc là on a eu 73 et 72 sur l'index, et il suffit de repasser à 75 sur cette adex pour entrer officiellement dans une Alcoin Saison. Donc ça c'est un index que j'aime beaucoup aussi, donc disponible encore une fois sur CoinMarketCap, et qui vous indique à quel moment on rentre dans l'Alcoin Saison. Alors bien évidemment il vaut mieux anticiper et commencer à acheter des crypto-monnaies avant qu'on rentre dans l'Alcoin Saison, puisque quand on va officiellement être dans l'Alcoin Saison sur l'index, c'est le moment où vraiment les Alts vont exploser en termes de capitalisation, et il vaut mieux anticiper bien sûr et en acheter avant. Donc voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc c'était une vidéo pour vous expliquer et vous montrer un peu où est-ce qu'on en est actuellement sur l'Alcoin Saison. Donc je le rappelle actuellement sur le graphique ici, on est bien reparti dans une tendance haussière sur les Alcoins en termes de capitalisation, donc là c'est excellent si vous êtes dans les Alcoins, et encore une fois c'est lorsqu'on va venir casser l'ATH de 2021, qu'on va vraiment avoir une accélération et de l'entrée des capitaux sur les Alcoins. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. !